... Avant toute chose, nous vous demandons toute votre indulgence pour la qualité du son. Celui-ci a été pris avec un téléphone portable. C'est devant une petite soixantaine de privilégiés que s'est produit en avant-première ce dimanche 26 octobre le tout jeune orchestre de chambre de Liège en la salle de balle de l'hôtel Crone Plaza. Jeune car récemment créé. Jeune de par ses musiciens dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 30 ans. Nous avons assisté à la création de cet ensemble qui se produira pour la toute première fois officiellement en public le 15 novembre dans la prestigieuse salle académique de l'Université de Liège. C'est sans nul doute l'orchestre qui manquait dans le monde de la culture de notre belle ville pour tous les amateurs de musique de chambre. Il est à noter, le fait très rare, que l'orchestre se produit sans chef d'orchestre d'autant plus rare pour un ensemble de musique classique. Créé à l'initiative de Maritza Ney, épaulée par Anne-Sylvie Primo, cet orchestre composé de 15 musiciennes et musiciens et uniquement d'instruments à cordes, dont 8 violons, 3 altos, 3 violoncelles et une contrebasse, nous a régalés par le récital choisi, à savoir la serénate pour cordes en hutte majeure opus 48 de Piotr Illich Tchaikovsky et las cuatro estaciones portenas d'Astor Piazzola. L'orchestre de chambre de Liège se veut explorateur de chaque époque, sans oublier les créateurs contemporains. Sa volonté est d'élargir et mélanger tous les styles. L'orchestre souhaite favoriser la collaboration avec de jeunes talents belges, tous instruments confondus, et ainsi leur servir peut-être de tremplin. Nous ne pouvons que vous conseiller d'aller les applaudir et soutenir dès que vous en aurez la possibilité. L'orchestre se produit uniquement sur réservation via leur site internet www.oclg.be ou via leur page Facebook OCLG. www.oclg.be 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 www.oclg.be